Une mini centrale solaire installée au centre hospitalier régional de Tengkodogo d'une capacité de 60 kW crête, cette mini centrale solaire est composée de 220 panneaux reliés à un système de stockage constitué de 112 batteries. Cette installation permet aux chercheurs de Tengkodogo d'être moins dépendants de la Société nationale d'électricité de Burkina Sonabel et en cas de coupure, elle assure le fonctionnement des services sensibles. Ici, c'est le service de Néonatologie, un service qui accueille les nouveaux-nés qui est raccordé au système. Depuis qu'il est alimenté par cette énergie secoue, plus de soucis pour la prise en charge des nouveaux-nés. Avant, on était confronté deux fois au délestage, je mettais au délestage, mais bon, depuis qu'on est relié, la plaque solaire, au moins ça va, on n'a plus de soucis au niveau des traitements. Parce que avant, quand il y a délestage, vous êtes obligés d'attendre, patienter, attendre jusqu'à ce que le groupe relève ou bien. Mais maintenant, bon, depuis un certain temps en tout cas, on n'a plus de soucis à ce niveau. Quand il y a délestage, même si l'enfant bien vient, bon, vous ne pouvez pas prendre une voie dans l'obscurité. En tout cas, vous êtes obligés de patienter et ce fil d'attente là, bon, ça nous causait d'énormes soucis. Bon, bon, depuis là, en tout cas, depuis qu'on est relié à la plaque là, on n'a plus de soucis. On arrive à faire les soins normalement, quand l'enfant vient, bon, on n'a plus de soucis. Fini également les difficultés en matière d'approvisionnement en eau courante au chasseur de Tengkoudougou. Le centre dispose des forages et des suppresseurs qui sont alimentés par la ministre centrale. Et actuellement, tous les services disposent de l'eau courante de manière permanente, témoignent les responsables de l'hôpital. Pendant un moment, on avait l'eau qui était insuffisante, donc les services avaient des problèmes d'eau. Des fois, on est obligé de tâtonner, sortir pour laver les mains, seulement pour faire l'acte, ça créait souvent des difficultés. Mais je peux dire que depuis, en tout cas, l'installation de ces plaques, depuis les mises en marche, depuis qu'on a mis la neonate dessus, depuis qu'on a mis les suppresseurs et puis le forage sur le soleil, on n'a plus eu ce problème-là. Voilà. Donc, en tout cas, jusqu'à présent, on ne m'a jamais signalé qu'il y a coupé d'eau, on n'arrive pas à laver nos mains pour faire les soins, comment on peut faire les soins sans l'eau. Et on n'a plus entendu dire que non, on n'arrive pas, les couveuses ne marchent pas, les enfants, et on court à gauche, à droite pour chercher des lampes tonches. Dans longtemps qu'on ne nous a plus parlé de ça, depuis que le soleil est installé. Tout comme le chargé de Tengkodogo, d'autres formations sanitaires, à savoir le centre médical avec antenne chirurgicale de Puitenga et le chargé de Kaya ont aussi bénéficié de ces installations solaires de la part du ministère de l'énergie. Selon le directeur général du chargé de Kaya, cette infrastructure solaire est venue améliorer la qualité de la prise en charge des malades. La production de la sonnabelle à elle seule ne suffit pas. Nous utilisons beaucoup d'appareils qui sont tributaires de l'utilisation de l'énergie. Or, il se trouve qu'à certains moments de l'année, où l'affluence même des malades est importante du mois, parce qu'on a besoin beaucoup plus que ces appareils soient totalement opérationnels. Il se trouve que souvent nous avons des soucis dus en fait à la disponibilité de la sonnabelle. Donc vous comprenez que c'est avec une grande satisfaction, une grande joie, que nous recevons cette installation solaire. Parce que ça nous permettra de mettre vraiment les services et les appareils sensibles uniquement sous la protection de cette installation solaire. Des infrastructures universitaires ne sont pas en reste. L'université professeure Joseph Kizerbo de Ouagadougou a aussi été dotée de deux mini-centrales solaires. Les amphithéâtres J et H et le bâtiment de programmes socio-économiques d'urgence de la transition pays sud sont connectés à ces centrales. Voici comment fonctionnent les dispositifs. Le système est mis en oeuvre à travers le champ solaire et le système de stockage. Le champ solaire qui est constitué de 160 panneaux pour alimenter la vie jumelée J et PH. Et de 48 batteries qui vont permettre d'alimenter également, qui vont construire un système de stockage et d'une autonomie d'environ au minimum 5 heures. C'est-à-dire qu'en cas de coupure de courant, l'amphithéâtre J et PH pourraient être alimentés 5 heures de temps avant que le courant revienne. Ce dispositif permet donc de sécuriser l'alimentation électrique en vue de permettre aux étudiants de bien suivre les cours sans interruption du courant électrique. Ce qui rejouit les directeurs des études, de la planification et des statistiques de l'université professeure Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Comme vous le savez, l'université a engrouillé dans un problème de chevauchement d'années et de retard. Donc l'heure n'est pas à suspendre les cours. S'il y a une possibilité de pouvoir poursuivre les cours, même en cas de délestage, nous pensons que ça va nous permettre de pouvoir atteindre notre objectif qui est de réduire ces retards académiques-là et à la longue, totalement normaliser l'année académique. Donc de ce point de vue-là, nous pensons que l'éclairage solaire et l'alimentation des bâtiments du solaire est vraiment pour nous une solution qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et là, nous l'apprécions. En plus des centrales solaires, 55 lampadaires solaires y sont installées. Et le résultat est au-delà des attentes des bénéficiaires. Je veux dire, ces lampadaires-là, nous avons estimé, nous avons regardé l'éclairage. Ça nous a agréablement surpris parce que nous, on s'était attendus à des éclairages comme on le connaît, mais ça s'apparente un peu comme un projecteur même pour nous. Et donc, comme on n'avait pas la dimension même, ça veut dire qu'il y a des choix qu'on a opérés, il y a des sites qu'on a choisis. Si on savait que ça éclairait comme ça, on allait encore reculer. Donc, c'est pour vous dire que, tel qu'on a vu là, c'est vraiment bien. Ça répond à nos attentes. Maintenant, on espère que ça va continuer d'éclairer comme ça dans le long terme. C'est toute notre préoccupation. Sinon, en l'état, vraiment, c'est une infrastructure qui répond à nos attentes. Nous constatons que la cour de la présidente de l'université, où j'y travaille, est bien éclairée la main, mieux qu'avant. Et en plus de ça, j'ai fait partie d'une équipe de visite au niveau de l'UFR SDS, où j'ai vu comment ça éclaire, également au niveau d'un terrain de sport, au sein de l'UFR SDS, où c'est vraiment bien éclairé. Voilà, et pour ça, on peut dire qu'il y a un grand changement, parce que ça éclaire en tout cas l'espace, surtout les espaces sombres. Tout comme l'université professeure Joseph Kizerbo de Ouagadougou, celle de Ouagouia vient aussi de bénéficier de ses installations solaires de la part du ministère de l'énergie. Des lampandaires ont aussi été installés pour mieux éclairer les sites la nuit. Toutes choses, qui créent un sentiment de sécurité, rassure le personnel, car l'université de Ouagouia est à 10 km de la ville. Selon son président, la centrale solaire permettra de réduire considérablement leurs factures d'électricité. Les universités sont de grosses entreprises, contrairement à ce que les gens pensent. Ce sont des grandes entreprises qui consomment énormément d'énergie. Lorsque vous voyez les factures de l'Assonabel qui nous tombent dessus, ça grève véritablement nos budgets. Avec ces installations-là, ça permet quand même de réduire ces factures-là. Et donc c'est vraiment important. C'est pourquoi j'ai dit de continuer dans cette lancée. L'université de Ouagouia est en construction. Nous allons avoir de nouvelles infrastructures, des amphithéâtres, d'autres salles. Nous souhaiterons que ces infrastructures-là aussi soient connectées à ce genre d'installation. Les bâtiments administratifs n'étaient pas raccordés au réseau Sonabel. Et donc avec l'installation du central solaire, déjà les bâtiments administratifs sont alimentés. On arrive à utiliser les ampoules et tout. Donc déjà, auparavant, on ne pouvait pas utiliser les bâtiments administratifs. L'administration même s'active pour déménager ici parce que déjà on a l'électricité dedans. Le projet d'installation des systèmes solaires photovoltaïques dans les bâtiments publics de l'État du ministère de l'Énergie est à sa phase pilote. Déjà, les résultats sont concliants sur le terrain. Une très bonne stratégie du ministère de se tourner vers l'énergie solaire d'après les bénéficiaires. Ils encouragent de ce fait le département à poursuivre dans cette dynamique. La Direction générale des énergies renouvelables DG du ministère de l'Énergie a su la mise en œuvre du projet. Selon les responsables, le projet vise à terme à doter 396 centres de santé, écoles et centres d'alphabétisation, 18 centres hospitaliers, un hôpital de district, 13 centres pénitentiaires et 7 universités sont également concernées par le projet. Sous-titrage Société Radio-Canada